que, exactement, 21 à la puissance 1, congrès à 1 plus 20, 1 modulo 100. Montrons que, 21 à la puissance 1 plus 1, congrès à 1 plus 20, facteur de 1 plus 1 modulo 100. Comment on va faire pour démontrer ça ? C'est très simple, on va multiplier l'iridité, les deux côtés, par 21. Donc je peux passer ça. On a 21 à la puissance 1 plus 1, et les congrès à 21, facteur de 1 plus 20, 1 modulo 100. Donc ce qui est équivalent, que 21 à la puissance 1 plus 1, congrès à 21, plus 21 fois 20, 1 modulo 100. Donc ce qui est équivalent, que 21 à la puissance 1 plus 1, congrès à quoi ? 21 plus cette quantité. Or, 21 multiplié par 2, c'est exactement 42 fois 10, c'est exactement 21, 420, 1 modulo 100. Donc elle reste exactement ces 20, donc automatiquement c'est 21 plus 20, n modulo 100. Donc cette quantité-là, c'est exactement 1 plus 20, facteur de n plus 1 modulo 100. Automatiquement, donc on a les résultats, donc automatiquement, conclusion, d'après le principe de récurrence, d'après le principe de récurrence, quel que soit n, à partir de 1, on a 21 à la puissance 1, congrès à 1 plus 20, n modulo 100. Après, on passe à l'autre question. Donc l'autre question, on déduit les deux derniers chiffres de l'entier 2021 à la puissance 2021. Donc on va passer ça, la question B. Donc le dernier chiffre, on va calculer exactement, pour déterminer les deux derniers chiffres, on va calculer 2021 à la puissance 2021 modulo 100. On a, on va calculer 2021 à la puissance 2021. Donc comment on va faire ? On a, exactement première chance, on a 2021 congrès à quoi ? Congrès à 21 modulo 100. Donc c'est très simple pour vérifier ça. Alors, ce qui implique que 2021 à la puissance 2021, les congrès à 21 à la puissance 2021. Modulo 100. D'après la première question, la question 1 a, donc automatiquement, ce qui implique que 2021 à la puissance 2021, congrès à quoi ? Congrès à 1 plus 20, multiplié par 1, 1 c'est exactement 2021, multiplié par 2021, modulo 100. Ok ? Alors cette quantité-là, c'est exactement quoi ? Il est congrès à quoi ? Donc exactement c'est 1 plus 200, 20, multiplié par 2000, plus 20, multiplié par 21, modulo 100. Ok ? Or cette quantité-là, c'est 0. Cette quantité-là, c'est exactement, c'est exactement, c'est, exactement c'est 20, 21. Donc il reste, donc je peux effacer ça. Donc automatiquement, donc 2021 à la puissance 2021, congrès à quoi ? Donc c'est exactement, c'est 21, modulo 100. Donc les deux derniers chiffres, donc les deux derniers chiffres, de 2021 à la puissance 2021, c'est exactement 21. Donc les deux derniers chiffres, on va voir, les deux derniers chiffres, de 2021 à la puissance 2021, et exactement 21. Donc c'est une question qui est simple. Après, on passe directement à 2. On note E dans son désentier x appartient à z, tel que pour toute n appartient à 1, x à la puissance 1, congrès à 1, plus 1, facteur de x moins a, modulo 100. Vérifiez que 21 est un élément de E. Donc je peux effacer ça. Donc E, défini par quoi ? Donc selon son dés x appartient à quoi ? À z, tel que, quel que soit n appartient à 1, OK ? x à la puissance n, congrès exactement à 1, plus n, facteur de x moins a, modulo 100. OK ? C'est ça l'ensemble. On va montrer donc de, vérifier, donc c'est une question simple, on a 2 à la puissance, 21 à la puissance n, congrès à 1, plus, c'est quoi ? 21 moins a, c'est exactement 20, n, modulo, sont, d'après, 1, A. Première question A. Donc, 21 appartient à l'ensemble E. Après on passe directement à la question 3, pour toutes x, soit x à l'élément de E, montrer que x moins a au carré, congrès à 0, modulo 20. Donc, je peux effacer ça. Je passe à la question 3. Donc, on a, c'est la question 3, on a, x appartient à, donc si x appartient à E, donc quel que soit n appartient à n, qu'on a exactement x à la puissance n, congrès à 1, plus, n, facteur de x moins a, modulo 100. Donc, on a, ce qui implique alors, quel que soit n appartient à n, x à la puissance n, congrès à 1, plus, n, facteur de x moins a, modulo 100. OK ? Donc, pour n, est égal à 2, on a, x au carré, congrès à 1, plus 2, facteur de x moins a, modulo 100, ce qui équivalent, que x au carré, moins 2x, plus 1, congrès à 0, modulo 100, ce qui équivalent, que x moins a, au carré, congrès à 0, modulo 100. Pourquoi ça ? c'est une identité remarquable. Après, on passe directement à l'autre question. L'autre question, on va, on va, on va, on va, on va, une expression qui est simple. OK ? D'après, 3 a, x moins a, au carré, congrès à 0, modulo 100, ce qui équivalent, que 100, divise x moins a, au carré, ce qui équivalent, que 100, que 10 au carré, divise x moins a, au carré, ce qui équivalent, exactement, que 10, divise x moins a. OK ? Ce qui implique, automatiquement, ce qui équivalent, que x moins a, congrès à 0, modulo 10. C'est très simple. Automatiquement, on a, déduire la question b. Après, on passe à la question 4. Soit q appartient à z, montrer que, pour toute n appartient à n, 1 plus 10 q, tout à la puissance n, congrès à 1 plus 10 n q, modulo 100. Donc, comment on va faire, pour démontrer ça, la question 4 ? Je vais passer ça. La question, la question 4, donc, on va montrer que, 1 plus 10 q, à la puissance n, congrès exactement, à 1 plus 10 n q, modulo 100. Donc, on va faire, par récurrence, pour, n, égale à 0, est vrai. Pourquoi ? Car, 1 plus 10 q, à la puissance 0, c'est exactement, congrès à 1, modulo 100. Donc, l'hérité, on fixe un lien, soit, n à partir de 1, tel que, 1 plus 10 q, à la puissance n, congrès à 1, plus n, 10 n q. Modulo 100. Montrons que, 1 plus 10, à la puissance q, 1 plus 10 q, à la puissance n, plus 1, congrès exactement, à 1 plus 10, 1 plus 10, 1 plus 1, fois q, modulo 100. Donc, c'est une question qui est très simple. Après, on va multiplier, on va utiliser, l'hypothèse de récurrence, en a, 1 plus 10 q, à la puissance n plus 1, congrès à 1 plus 10 q, multiplié par 1 plus 10 n q, modulo 100. Donc, équivalent, donc, 1 plus 10 n q, plus 10 q, plus 100 n q au carré, modulo 100. Qui est congrès, donc cette quantité-là, elle est congrès à 0, il reste exactement, c'est quoi ? 1 plus 10 n q, plus 10 q, modulo 100. Donc, on va factoriser ici par, exactement, 10 q, donc, il reste exactement, 1 plus, 1 plus 1, fois 10, fois q, modulo 100. Donc, d'après le principe de récurrence, donc, quel que soit n, à partir de 1, on a le résultat. Donc, je peux effacer ça. C'est quoi la conclusion ? Quel que soit n, à partir de 1, 1 plus 10, à la puissance 10 q, à la puissance n, congrès, à 1 plus 10 n q, modulo 100. On va voir, la dernière question, la dernière question dit, quelle est la dernière question, pour déterminer l'ensemble ? Donc, comment on va faire pour déterminer l'ensemble ? 5, c'est très simple, on prend un élément, soit x, appartient à e, d'après la première question, il est équivalent, donc automatiquement, que x, d'après 3, d'après 3 a, d'après 3 a, d'après 3 a b, automatiquement, équivalent que x, congrès à 1, plus 10, exactement, qu'on crée à 1, plus 10, 10 q, tel que q, appartient à z. OK ? Donc, automatiquement, on trouve que pour tout n, on a exactement, donc automatiquement, donc, x est égal à 1, plus 10 q. Donc, automatiquement, on a ça. Donc, l'ensemble e, c'est exactement quoi ? C'est exactement 1, plus 10 q, tel que q, appartient à z. Donc, automatiquement, c'est ça l'ensemble. Donc, merci de votre attention. Après, on va voir les autres questions, les autres exercices, l'exercice 3, l'exercice 1, et l'exercice 4. et l'exercice 4. Et l'exercice 4. et l'exercice 4. Et l'exercice 4.